J'ai passé un bon été, après j'ai pas fait grand chose non plus à part travailler, m'occuper des gosses et tuer quelques moustiques Quand même Il m'arrivait quand même pas mal de trucs, des chouettes trucs, des moins chouettes trucs Je me suis beaucoup occupé des enfants et puis heureusement il y a eu des chouettes trucs C'est vraiment ça l'été avec les gosses, t'as toujours des avantages et des inconvénients Avantages, j'ai passé beaucoup de temps avec les petits Convénients, j'ai passé beaucoup de temps avec les petits J'ai aussi eu 39 ans, 39 ans et en fait ça fait peur Bravo ! Merci, merci Pourquoi bravo ? Parce que c'est toujours chouette à l'anniversaire Oui mais je trouve que quand ton âge correspond à une date du début de la Deuxième Guerre mondiale Ça sonne pas très fin de chouette en fait Ça s'annonce pas très prometteur comme année, je sais pas vous Alors moi je suis pas partie en vacances En même temps c'est pas avec mon salaire sur BX1 que je peux me le permettre Est-ce qu'il y a un message à faire passer ? Mais je suis retournée dans un petit festival que j'avais fait l'été passé Un petit truc qui s'appelle Tomorrowland Il n'y a pas grand monde là-bas Non, 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 non Vous l'avez fait cette année ? Ah non Je suis con, évidemment vous êtes aussi sur BX1, vous êtes pauvres Alors, en même temps je comprends les amis Franchement, 500 euros le week-end Franchement, l'année prochaine il va falloir que je choisisse entre Payer des vacances à mes gosses ou retourner à Tomorrowland Je vais être un père responsable Je vais les envoyer pendant deux mois en canscout C'est sympa, c'est remboursé par la métuelle en plus Vraie anecdote Si vous avez l'occasion franchement de faire une faute Tomorrowland Il faut le faire Là-bas tout est beau, la musique est belle, les femmes sont belles, les hommes sont beaux Moi je me suis même fait draguer Il y a un mec qui m'a demandé mon téléphone Je lui ai dit gentiment que je n'étais pas intéressée Il m'a répondu que c'était juste pour appeler quelqu'un C'était un grand moment Il faut savoir qu'en fait, on ne se rend pas compte Si tu n'as jamais été Mettoyland, c'est énorme Rien que le camping, les amis, il est étendu sur deux communes Boum et Rhumst Rhumst, ça me fait rire, Rhumst, d'où c'est le nom d'une commune On ne dirait pas le nom d'une mycose Désolé, j'ai la Rhumst, on ne va pas pouvoir Il y avait un mec le matin Il y avait longtemps que je n'avais plus fait du camping Le matin, je me lève et je vois Il y a juste une tête qui dépasse de la tente Mais ce n'est pas genre la tente, elle était ouverte Le mec avait réussi à fermer la tirette jusque là On aurait dit une tente qui avait décapité à l'image Le mec s'est su, il est rentré bourré Il s'est dit, je vais prendre un peu l'air, mais je ne vais pas quitter le courant d'air En fait, j'ai capté à tout Tout est beau, mais tout est cher Tout est beau, mais tout est cher J'ai vu un hamburger là-bas, 27 euros les amis Je crois qu'à ce prix-là, même un vegan Est-ce que c'est véridique cette histoire ? En fait, tu te fais avoir ce que c'est des perles C'est genre 14 perles, mais une perle C'est 4-5 euros déjà C'est énorme, c'est cher Est-ce que vous pensez, vraie question Est-ce que vous pensez qu'un vegan culpabilise après avoir une relation sexuelle Parce que quelque part, il a pris du plaisir en consommant de la viande ? Faudrait leur poser la question Pré question, mais vraie question Interessant, vous savez que Vous savez que statistiquement Il y a plus de gens qui ont été à Tom Holland que de vegan Les amis, c'est pas avec ça qu'on va sauver la planète C'est pas avec ça Par contre, faire la fête, ça oui Mais t'imagines, ça donnera des discussions plus tard Tu te rends compte que dans 100 ans, la planète va exploser à cause de la pollution Dans 100 ans ? Je m'en fous alors en fait Mais tu penses à tes enfants ? J'ai pas d'enfants En fait, tu t'en fous Sinon, il reste encore du mojito Voilà, ça c'était ma chronique de la rentrée Les amis On pensera aux enfants de Yuri C'était la rentrée aussi Parce que les miens sont en flamand Et alors, vraie anecdote J'avais demandé de changer avec toi Tu vois, les semaines Tu penses pas que j'avais oublié qu'on a changé les semaines avec la maman Du coup, je les avais quand même ce matin Voilà, le roi de l'organisation On s'appelle Yuri Gartin-Piel T'as des problèmes techniques, c'est pas qu'ici C'est chez tout le monde Tout le monde Tout le monde Sous-titrage FR ?